Et c'est parti, donc drapeau jaune également. Donc là, attention, on ne doit pas se doubler jusqu'au passage sous l'archandrosse. Et je pense qu'on va avoir une très très belle bagarre entre les deux voitures de tête, la voiture numéro 7 de Jean-Frédéric Chapuis, la voiture numéro 2 de Lilou Wadou, parce qu'on a vu que Jean-Frédéric avait trouvé le fonctionnement de sa voiture, et Lilou hier nous a remarquablement impressionné. Cette jeune femme qui a été la première féminine à gagner une course d'Alpine Europe, c'était à Portimao cet été, et qui même maintenant est pressentie pour aller beaucoup plus haut, puisqu'elle a participé à Bahreïn aux essais en LMP3 ou LMP2. Donc sans doute une belle carrière qui se trouve devant cette toute jeune pilote qui nous vient de la région Bicardie. Alors pour l'instant, Jean-Frédéric Chapuis, après le passage au drapeau vert, est en tête. Là nous sommes dans le dernier virage du premier tour, attention, il a fait une petite faute là à Lilou Wadou, qui va lui coûter quelques dixièmes, et Jean-Frédéric Chapuis va en profiter pour s'échapper un petit peu. Il est en tête avec une avance un petit peu confortable, je pense qu'il doit dépasser la seconde. Mais attention au retour de la voiture Motul derrière, qui surveille ça de près, mais attention aussi derrière, parce qu'on s'aperçoit que Renaud Lavilléli n'est pas très loin, et alors extraordinaire Fanny Lobb, qui est en train de découvrir cette discipline, et qui est à l'attaque même là, et qui va peut-être passer Renaud Lavilléli, dans la remontée, non, elle va conserver sa dernière place pour l'instant, alors qu'on n'a pas les chronos pour l'instant sur cette catégorie Androster, mais toujours dominée largement par le champion olympique et triple champion du monde de ski-cross, Jean-Frédéric Chapuis, avec une petite avance maintenant sur Lilou Wadou. Il va falloir faire attention, j'ai l'impression qu'elle se rapproche un petit peu de la voiture qui porte les couleurs de Val Thorens. La voiture Motul est à la chasse, et l'écart, une seconde deux quand même, ça fait, seconde sept même, ça fait beaucoup, d'écart entre les deux voitures, et derrière Renaud Lavilléli qui a réussi à se débarrasser un petit peu de la pression qu'il mettait Fanny Lobb, mais c'est même pas sûr, parce que là il a été un peu large, et Fanny Lobb s'est rapproché une nouvelle fois de la voiture aux couleurs d'Andros de Renaud Lavilléli. Il fait la moindre erreur, Fanny elle est là. Attention de ne pas trop se bloquer dans le virage du chalet. La remontée vers le haut, le point le plus haut du circuit, avant cette grande... Ah là 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 ! Attention parce que si on se met face au talus, là c'est des secondes qui s'envolent, là elle en a perdu un petit peu, Fanny. Et devant Jean-Frédéric Chapuis, toujours en tête, avec en plus le record du tour. Il va engager un point supplémentaire. Voilà. 56-3, donc le record du tour pour lui. Ensuite on a Lilou Wadou à 2,8 secondes, pratiquement 3 secondes, Renaud Lavilléli à 6,4 secondes. Et voilà, Fanny a perdu beaucoup de temps dans ce tour, puisqu'elle a perdu pratiquement 6 secondes sur Renaud Lavilléli. Finale qui se court en 6 tours. Et c'est la balade pour l'instant de Jean-Frédéric Chapuis qui avait gagné la première manche qualificative ce matin. Lilou Wadou a gagné la deuxième, mais avec son temps moins rapide. Elle se retrouvait donc sur la première ligne, aux côtés de Jean-Frédéric Chapuis. Et là, elle ne peut rien faire contre l'homme de Boursa-Maurice qui est en train de se balader dans cette finale Androstar. Je crois quand même qu'il a augmenté un petit peu son avance. Ah non, c'est pratiquement le même écart entre les deux pilotes de tête avec un petit peu plus de 2 secondes de retard pour la voiture motule de Lilou Wadou. Qui n'arrive pas à reprendre du terrain. Ah, il a vite compris, c'est souvent le cas remarqué, parce que quand on a des disciplines comme le ski ou même la moto qui montent dans les voitures, ils se sentent tellement protégés par l'arceau de sécurité et l'habitacle de la voiture, qu'ils se sentent invincibles. On a eu souvent le cas. On l'a vu également avec de grands pilotes moto, comme Stéphane Peterhansel, entre autres, qui a fait, après une carrière fantastique en moto, il fait une carrière énorme en voiture. Alors que là, on va signifier à Jean-Frédéric Chapuis, qui rentre dans le dernier tour de cette finale catégorie Androstar, toujours suivi par Lilou Wadou, avec un écart pratiquement inchangé, quelques dixièmes de perdu dans ce tour pour la pilote motule. Renaud Lavilleni qui s'est définitivement débarrassé de la pression que lui mettait Fanny Leib. Fanny qui a failli faire une grosse erreur là-bas, la voilà qui arrive, mais qui aura passé un week-end fabuleuse au micro de Thierry. Hier, elle disait, « Oh Max, je reviens dès que possible ! » Ça lui a vraiment plu. C'était une grande découverte pour elle. Et là, nous attendons le dernier freinage de cette finale pour Jean-Frédéric Chapuis. On le retrouvera donc lui aussi sur le podium tout à l'heure. Oui, il s'est baladé quand même dans cette finale. Voilà, drapeau à Damier. Il gagne cette finale, il prend le record du tour. Lilou Wadou, deuxième. Elle a perdu du temps là dans ses derniers tours. Elle est pratiquement à quatre secondes. Renaud Lavilleni avec la voiture Andros va monter sur la troisième marche du podium. Puis on aura également Fanny Leib sur le podium parce que tous ces gens-là, on les adore et ça nous permettra d'avoir quelques moments sympas avec eux.